Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, j'ai piqué là trop l'introduction d'un copain, c'est pas grave. Aujourd'hui en fait nous sommes déjà le soir, je suis en live, un live avec plein de gens puisque nous sommes en train de fêter mes 4000 trophées, comme vous pouvez le voir sur l'écran je suis à 4007 trophées, je suis même monté à 4012 trophées, je suis dans une session du soir en live où je compte monter encore un petit peu mais les nuages se font de plus en plus présents, ce n'est pas évident, coucou Youtube, coucou tout le monde, voilà ça bourrine de plein de choses. Je suis à la 143ème position du classement français et je me suis dit pourquoi pas, j'ai posé la question au public, est-ce qu'on pourrait faire une petite vidéo tous ensemble, why not, donc c'est le cas, vous voyez la chatbox dans la vidéo, comme ça vous voyez un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir. Je vous montre un petit peu comment ça se passe, je voudrais parler du rush, vous montrer que finalement, montrer à 4000 trophées, c'est pas si compliqué que ça parce qu'en réalité c'était pas un vrai rush, pourquoi c'était pas un vrai rush ? Parce que finalement quand j'ai rushé à l'époque à 3763 trophées où j'étais monté 80ème FR, bon alors après le classement devient de plus en plus compliqué, je faisais des vraies sessions de 6 heures, je faisais des tentatives de vraie défense, et là en réalité, regardez mon log, je vais redescendre très bas, depuis que j'étais à 3600, je me suis amusé à faire des attaques, des fois non, des fois je faisais 2 jours sans attaquer et je me attaque que des moins 1, 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 etc, etc. Quelques exceptions bien sûr, un petit moins 15, un petit moins 5, mais après moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 4, moins 1, moins 1, moins 1, moins 7, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 3, moins 8, là le moins 8 vient d'arriver parce que j'ai déjà dépassé les 4000 trophées. Tout ça pour vous dire qu'en fait c'est hyper méga intéressant de rusher avec un hôtel de ville à l'extérieur, puisque vous n'êtes pas obligé de faire des sessions de 6 heures, bien sûr c'est comme en farm, il faut chercher le rendement, le rendement se trouve en trophées, combien de trophées vous allez gagner dans une session, combien vous allez en perdre en défense si vous gagnez 30 trophées dans une session et vous faites un moins 32 en défense, c'est pas intéressant, alors que moi je fais parfois des plus 5, plus 6 et je fais un moins 1, ça reste rentable, du coup je peux attaquer une fois, déconnecter, relancer 2 heures plus tard ou pas, et finalement ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe constamment sans forcer. Donc c'est hyper intéressant de rusher même jusqu'à 4000 trophées avec l'hôtel de ville à l'extérieur. Bien sûr ça va commencer à se corser parce que les personnes qui me trouvaient étaient des personnes à 4003, à 4004, si moi je continue de monter, il n'y aura pas des personnes à 4007 qui vont me trouver, et il n'y en a pas où on les compte sur les doigts de la main dans le monde entier, donc forcément ça ne pourra plus marcher à un certain stade, mais ceux qui disaient que ça ne marchait qu'à 3005 ou 3006, ça s'avère faux. On peut monter plus haut, toujours avec cette technique, mon log à l'appui que je vous ai montré, j'en profite pour montrer quelques attaques que j'ai effectuées pour monter, alors j'en profite pour dire aussi qu'il y a de plus en plus de villages un petit peu anti-golems avec des ressources en ceinture comme ça dans les carrés, style ce village là, et finalement je reviens maintenant depuis peu à une composition go wipe parce que mes pk ne vont pas tourner puisqu'ils vont chercher tout simplement les bâtiments les plus proches, et donc pour moi le go wipe devient plus fiable que le 5 golem, voilà tout simplement, il y a moins de choses à gérer, c'est plus fiable, c'est plus facile, voilà, donc là j'ai carrément, j'ai jamais eu de fail vraiment au go wipe, là ça se passe pas mal du tout, regardez, ça s'écarte, mais les pk vont revenir tout simplement, donc là j'enrage ici, vous voyez que c'est une belle max base, j'enrage ici, j'envoie la reine derrière et le roi, enfin j'envoie, ils sont déjà envoyés, c'est ce qu'on contrôle tout seul, ils ont été attirés par les petits scolects, les golems continuent de faire du nettoyage un petit peu en bas, c'est parfait, ce qui va me permettre de gratter des bâtiments si besoin est, avec mes deux archers et mon serviteur, à savoir que sur ma compo go wipe j'avais avant 20 sorciers, je vous avais dit que son défaut c'est qu'il n'y avait pas de troupes de finition, finalement j'ai fini par mettre des troupes de finition, j'ai rajouté, donc j'ai enlevé un sorcier, j'ai mis deux archers, j'ai mis un serviteur, le serviteur bien sûr est précieux car il peut gratter même quand il y a du canon, ce que ne peut pas faire, l'archer on en a déjà discuté plusieurs fois, voilà pour ce gameplay que je vous accélère, allez x4, parce que la fin c'est simplement un petit grattage que je voulais faire, voilà le canon par exemple, regardez on peut le gratter, donc imaginons que j'étais à 49%, 48%, j'aurais récupéré le pourcentage manquant, voilà fin du gameplay, 3 secondes, moins 1, ensuite je reviens vers un autre gameplay, le plus récent, voici voilà, encore, alors un village avec un design un peu différent, voilà comment je l'ai abordé, j'ai regardé où étaient les TDE, j'ai regardé l'hôtel de ville, j'ai regardé les possibilités de prendre du 50%, j'ai décidé de passer par ce chemin là, qui allait me faire prendre une seule TDE, il y a deux TDE mono, donc gauche ou droite c'est un peu la même chose, j'ai attaqué côté reine, j'aurais pu attaquer côté droit, c'est un peu, voilà, c'est pas gênant, ce qu'il faut c'est clean correctement pour que les P.K. aïeussantes et n'aillent pas tourner sur le contour du triangle supérieur, ça rentre à l'intérieur, le roi s'engage, ça tape, toujours un premier rage en début de pénétration du village, pour bien défoncer tout ce qu'il faut, pour bien garder des troupes présentes, pour continuer d'évoluer, ça serait dommage d'en perdre au début, la meilleure défense c'est l'attaque, ensuite un deuxième rage sur l'hôtel de ville, toujours, voilà, qui vont prendre et aussi enrager les P.K. sur les TDE, c'est bien à y nettoyer, regardez, ça se passe très bien, la reine est protect, le roi a pris des coups, il a tanké 1000, il en a mis aussi, voilà, donc on est à 40%, même si la reine se prend des coups, c'est vrai que les tours d'archer de niveau 13 sont quand même assez impressionnantes, les bombes géantes aussi, regardez les dégâts qu'elles font sur une reine 40, vraiment faut faire gaffe, enfin je trouve, bombes géantes sur les héros et pas que les cochons, c'est assez impressionnant, voilà, donc il reste 28 secondes sur ce gameplay, je vais l'accélérer aussi, il n'y a plus rien d'intéressant, voilà, au niveau des golems, hop hop hop, on finit tranquillement, et voilà, c'est un 52%, ça ne nous rapporte que 3 trophées, vous voyez comme il est difficile, mais je passe tellement de temps dans les nuages, que pour ce live, les gens qui nous regardent, il fallait que j'attaque un petit peu, donc je n'ai pas passé trop de temps à chercher un village, j'espère que ça vous aura plu, voilà mes conseils pour rocher, garder une compo fiable, vous pouvez faire du Saint-Golem, mais le Saint-Golem m'a coûté aussi, alors les fail-fail sont très très rares, j'ai eu un fail hier soir, assez épique, puisque j'étais en balle de match à 3993 trophées, il me manquait 7 trophées, je tombe sur un 27 trophées, je trouve le moyen de faire moins 21, bref, mais ça m'arrive une fois toutes les 2-3 semaines, à savoir que sinon, les fails sont des fails à une étoile, on trouve aussi de temps en temps, comme vous pouvez le voir, des hôtels de ville à l'extérieur, qui me rapportent des petits trophées, qui font du bien, qui font aussi du bien aux ressources, et donc voilà, au final, j'ai pu monter aisément à 4000 trophées, en formant tous mes canons level 13, en ayant le luxe de me payer quelques murs, que vous voyez par ici, là j'en ai pris 2 tout à l'heure, voilà, c'est easy, le dernier canon 13, il était ce matin, j'ai eu le temps de payer un mur en plus, donc j'ai payé un canon 13, j'ai augmenté à 4 millions et quelques, bref, tout ça pour vous dire, il y a moyen de s'amuser tout en rushant, et en ayant un village farming, qui défend mes ressources, et l'hôtel de ville à l'extérieur, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donneront des idées pour anticiper votre rush, comment l'aborder, ayez une compo fiable, jouez l'hôtel de ville à l'extérieur, vous pouvez le jouer pendant longtemps, alors à savoir que là je parle d'un rush champion pour aller high level champion, c'est à dire que j'ai démarré à 3500 pour aller à 4000, les rushs qui démarrent à, je sais pas moi, par exemple 2000 trophées, ça n'a rien à voir, à un moment donné on joue la défense, on peut monter jusqu'à champion, même en jouant en défense, après 3200, 3300 trophées, on peut déjà se dire, allez, on commence à partir d'un certain stade, je dirais à 3400, 3500 trophées, on commence à perdre régulièrement ses défenses, avec des moins 15, des moins 12, c'est beaucoup plus rentable de mettre l'hôtel de ville à l'extérieur, vous allez perdre peu de trophées, vous allez pas être obligé de faire des sessions de 6 heures, bref, voilà, et comme vous pouvez le voir, même quand je perds un 8 trophées sur 2 étoiles, ou un moins 3 trophées sur 2 étoiles, alors que j'étais à 3900 et quelques, c'est hyper rentable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse très fort, et je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501